de multiples reprises des sifflets. Il me semble que des synchronisations des enlustrements d'écran de la vidéo ont été réalisés. Il faut simplement les retrouver pour déterminer le temps de 0,52 à 0,58 Je prends une autre séquence de 2 minutes 57 secondes à 3 minutes 13 secondes. Je prends une autre séquence. 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 Donc là vous voyez clairement un premier bruit de sifflet qui a priori différent du deuxième que l'on voit sur cette image avec une femme, c'est possible d'arrêter. Le président, excusez-moi, il y a un problème pour les interprètes. Si vous parlez pendant que l'on a le son de la vidéo, les interprètes ne peuvent pas vous entendre. Donc lorsque vous parlez, si vous pouvez arrêter le son de la vidéo, ça permettrait aux interprètes de vous entendre. D'accord ? Merci. Désolé monsieur le président. Donc au niveau de la vidéo qui vient d'être jouée en même temps que le spectrogramme, on a identifié ce qu'on a indiqué dans la description des événements, différents bruits de sifflet. qui ont été visibles au niveau du spectrogramme, ici avec l'utilisation de deux sifflets. Une fois de plus, il est impossible d'identifier sur le spectre ce qui provient du sifflet, puisque les paramètres sont beaucoup trop aléatoires. Il y a l'angle sous lequel le son est émis. Il y a la position du microphone qui a servi à enregistrer. Il y a la position de la source sonore. Donc beaucoup d'éléments interdisent de pouvoir, rien que sur le spectre, identifier c'est tel objet ou tel autre objet. Toujours est-il qu'on a pu identifier en combinant les répétitions du spectrogramme avec la vidéo et arriver à tenter d'identifier l'objet qui était à l'origine du son entendu. Donc juste pour conclure, sans la vidéo, si on n'avait pas la vidéo, on avait juste le spectrogramme et le son, ou les sons qu'on entend, il est impossible de déterminer à l'aide du spectrogramme uniquement l'objet qui émet le son. C'est ça ? Donc quelque chose que je n'ai peut-être pas précisé, c'est que je ne suis pas expert en traitement du signal, ni expert audio. J'ai des connaissances de base, suite à mes études d'ingénieur, des connaissances de base en traitement du signal et en physique. Toujours est-il que mes connaissances en balistique font qu'il est très difficile, si ce n'est impossible par rapport à un spectre, d'identifier une arme à feu particulière ou un calibre particulier. Bien que certaines publications indiquent que chaque arme et chaque munition, donc chaque couple arme munition, produit un spectre unique qui constituerait une signature acoustique. Toujours est-il que dans la pratique, il est très difficile, voire impossible, d'identifier une arme à feu par rapport uniquement à son spectre et au spectrogramme ou au sonogramme qui a été enregistré. En l'occurrence, effectivement, nous en sommes venus à la conclusion que, à différents endroits, le spectre qui était visible sur le spectrogramme provenait certainement de l'objet identifié au niveau visuel sur la vidéo. En sachant qu'il y a également une partie qui est de l'interprétation puisque toute personne dotée d'une ouïe est capable de faire la différence entre un son de sifflet et un son de vous-vous-et-là uniquement basé sur, une fois de plus, le bon sens commun. Donc je dirais qu'il y avait trois parties, la vidéo, ce qu'on appelle la psycho-acoustique qui est l'interprétation par l'ouïe du son qui est entendu et le spectrogramme qui était synchronisé avec la vidéo et notamment les répétitions des différents spectres lorsque le bruit était entendu. Très bien. Amenez-nous maintenant au convoi. Et dans un premier temps, ce que je vais vous demander, c'est de présenter une séquence qui nous permet également de voir le blindé. et je vais vous poser des questions dans un premier temps sur le blindé, son armement, et après on va revenir sur le spectrogramme, les sons qu'on entend et nous allons également réduire la vitesse de la vidéo pour bien entendre. Donc je vais présenter la séquence entre 3 minutes 32 secondes 607 millièmes de secondes et 3 minutes 54 secondes 110 millièmes de secondes 10 ans et 9i 2011. Donc, je ne vais pas arriver tout. Et là, c'est de la réunion. En effet, la réunion. La réunion. La réunions. D'après toi par contre, le député de la main, En effet, le député de la main, le député de la main. La réunions de la main. C'est la réunione. La réunions desגםures. La réunions de la réunison des Rita. L'incidence du groupe de bale de la réunions s'amédite de la réunion auxих milieux, Donc je viens de jouer cette séquence à cadence normale. Je peux la jouer à cadence lente. Vous voyez sur le bas de l'écran, à droite, à quelle vitesse je suis. Ici je suis à 20,26% de la vitesse normale. Je peux augmenter la vitesse. Très bien, alors je vais vous demander d'arrêter ici et de revenir lorsqu'on voit une image avec un résidu qui sort du canon et le premier son qu'on entend. On voit de la fumée qui sort de la bouche du canon. Et après, il y a un certain délai et là on entend un son, la dénotation. Et j'aimerais que vous nous expliquiez ce délai et le pourquoi. Il y ait tout le mécanisme d'une balle qui sort d'un canon et les sons, compte tenu de votre expérience en balistique. Monsieur le Président. Oui, s'il vous plaît. Je pose sa question parce qu'il est en train de faire lui-même le commentaire de la vidéo en parlant de canon, de nuages, de fumées. Si on pouvait laisser le témoin faire cette interprétation. Le Président, oui. Est-ce que vous pourriez simplement reformuler M. MacDonald, oui, M. le Président. Je le ferai. Alors, vous pouvez arrêter ici. Qu'est-ce qui sort du... C'est quoi qu'on voit là sur l'image et le nuage au bout du canon? Donc, je vais zoomer un peu plus sur la vidéo. Peut-être la jouer à cadence lente, si vous le permettez. La question, il aurait été mieux de dire qu'est-ce que vous voyez, décrivez-nous ce que vous voyez, dit le Président. C'est parti. Pourriez-vous l'arrêter juste avant que les gens se déplacent, s'il vous plaît, et nous indiquer toujours le « timestamp » pour les fins de l'enregistrement? Donc, au niveau du « timestamp », on est à 3 minutes 38 secondes et 712 millièmes de secondes. Juste un petit peu plus encore. Encore un petit peu. C'est beaucoup plus aisé en vidéo. Je l'ai passé. Stop, stop. On n'est à 4 minutes. On n'est pas affectionné. C'est impossible. On n'est pas avec de fait. De toute façon, écoutez, je vais vous diriger à la page 1043 de votre rapport. Laissons la vidéo pour le moment. Allons à la page 1043 de votre rapport. Très bien. Alors, ces images que l'on voit, qui les a créées? Qui les a capturées, a fait la prise d'images ici? Donc, ces images ont été extractes de la vidéo originale pièce de question. On fait l'objet d'un redimensionnement, voire de manière à se focusser sur le véhicule. Et on fait l'objet d'une amélioration, amélioration qui n'a simplement été qu'un ajustement automatique des courbes, c'est-à-dire un ajustement automatique des couleurs, de la netteté, brillance. Donc, uniquement un ajustement automatique des courbes, sans modification de l'image autre que cet ajustement automatique des courbes, c'est-à-dire sans création de pixels supplémentaires, on le voit bien d'ailleurs sur les images à la page CIVOTP00891043, où on voit très bien la pixélisation qui est due à la pixélisation du fichier vidéo original. Quelle est, à l'image en bas à droite, on voit un blindé, on voit un nuage. C'est quoi cela? Donc là, au niveau de l'analyse, l'analyse a uniquement constitué à une description de ce qu'on voyait et entendait, en l'occurrence des bruits forts, très probablement des tirs d'armes à feu qui sont entendus et les personnes qui s'en vont. Ensuite, au niveau visuellement, ce qui est identifié au niveau du véhicule, identifié un nuage de fumée qui est visuellement identifiable, nuage de fumée qui apparaît avant que les coups de feu soient entendus, et donc au niveau d'une interprétation relativement triviale, ce nuage de fumée pourrait provenir de la décharge d'une arme à feu. Et c'est tout à fait normal qu'on voit le nuage de fumée avant de l'entendre, puisque la vitesse du son, la célérité du son dans des conditions normales à 20 degrés Celsius, 1013 millibars, donc 1,013 hectopascal, la célérité du son est de 343 mètres par seconde. Le projectile, puisque par ailleurs, ce véhicule blindé a très probablement été identifié sur son type, et donc l'armement qui équipe ce type de véhicule blindé est un armement militaire qui utilise des projectiles supersoniques. Donc bien évidemment, le projectile va atteindre la personne avant que celle-ci ne puisse entendre le son, puisque le son est plus lent que le projectile lui-même. La fumée, bien évidemment, qui est le nuage de résidu de tir qui se trouve à la bouche du canon. Il y en a une partie qui précède le projectile, puisque le projectile, en sortant du canon, va éjecter tous les résidus d'huile, les résidus métalliques qui pourraient se trouver dans le canon. Puis après, il va être suivi de ce nuage de résidus de tir qui est composé de résidus d'amorce. Pour des munitions traditionnelles, on trouvera des résidus de plomb, timoine, barium, également des résidus de poudre, donc qui sont principalement des composés nitrés, nitrates et nitrites qui proviennent de la poudre qui a servi à propulser le projectile. Dans le cas d'une poudre qu'on appelle sans fumée, bien qu'elle fait de la fumée, on retrouvera des résidus de nitrocellulose et de nitroglycérine. Donc, une fois de plus, tout est compatible, le nuage de résidus de tir est compatible avec la décharge d'une arme à feu. Arme à feu qui est compatible avec le type de véhicule présent. Les sons qui sont entendus sont des sons d'arme à feu. Il est bien évidemment, comme je l'expliquais, impossible d'identifier l'arme qui sera l'origine de ce tir, puisque les facteurs aléatoires sont, les facteurs faisant varier le spectre sont bien trop importants pour arriver à identifier. La seule chose qu'on pourrait éventuellement faire, c'est identifier la cadence de tir, puisqu'on voit les différents spectres et les fronts de spectre entre les différents tirs. Problème également, ce sont les problèmes d'écho, puisque ici, le caméraman filme est en direction du véhicule blindé, donc on peut supposer que le micro était dans cette direction, mais après bouge, donc on a des enregistrements qui ne sont pas similaires entre les différentes rafales de coups de feu, puisque le micro est bien évidemment dans une position différente pour les deuxièmes et troisièmes rafales, puisque la personne qui filmait a quitté les lieux dans la panique et dans l'urgence. Et pour conclure, on a bien évidemment la vidéo et qui est totalement compatible en termes de synchronisation sur des charges résidus de tir, bruit qui est entendu, vitesse du projectile. Dernière question, M. le Président, avant la pause déjeuner, parce que je viens juste de me rendre compte que 13 heures est passée. Le Président, oui, mais nous avions commencé avec un quart d'heure de retard. avant ce nuage de fumée et les détonations que l'on entend, y a-t-il quelque son que ce soit qui dénoterait qu'il s'agit d'une arme à feu? telle qu'indiquée dans le tableau de la description des événements IRN-CIV OTP 0089 1057 Le premier bruit ou son qui est entendu et qui serait qui aurait une typologie de décharge d'une arme à feu intervient à la minute 3.39 c'est-à-dire exactement ce que vous avez à l'écran à l'heure actuelle lorsque le véhicule apparaît et fait feu avec la présence du nuage de résidus de tir il n'y a aucun nous n'avons identifié aucun autre est-ce que nous pouvons redonner la main au témoin s'il vous plaît le témoin il n'y a d'un à l'écran il n'y a d'un à l'écran il n'y a Donc, tel que vous l'avez vu sur cette vidéo et sur le spectre joué au ralenti, c'est à ce moment-là, c'est le premier bruit que nous avons identifié comme étant un bruit pouvant provenir ou provenant d'une décharge d'une arme à feu. Merci. Merci. Avant que j'oublie, quelle est votre expertise dans le domaine de ce qui est connu en anglais de gunshot residue? Donc, au niveau des résidus de tir, je faisais partie du board du groupe de travail de l'UNFSI, qui signifie en anglais European Network of Forensic Science Institute. Ce groupe de travail s'appelait « Firearms and Gunshot Residue ». J'ai travaillé sur les résidus de tir et notamment leur analyse dans le cadre d'expertise que j'ai réalisé et de ma thèse à Lausanne où j'ai étudié les résidus de tir de lance-roquette RPG 2 type 50 et RPG 7 type 69, pour laquelle j'ai été amené à identifier, utiliser un microscope électronique à balayage couplé à un détecteur à dispersion de RioX. Au niveau du travail au quotidien, l'analyse pure des résidus de tir, de leur composition chimique était réalisée au sein du laboratoire par un autre département. Au sein du département balistique, nous travaillons sur les résidus de tir pour ce qui est de l'évaluation, principalement des distances de tir. Puisque lorsque l'orce biquim est atteinte par un projectile, ce nuage de tir va se déposer. Donc on peut retrouver des résidus d'amorce, plomb-timoine-barium, ou des composés nitrés, nitrate-nitrite, provenant de la charge de poudre. Selon la dispersion de ces résidus sur les vêtements de la victime, par des tirs de comparaison avec le même couple armes-munitions, on peut arriver à estimer la distance de tir à laquelle la victime a été atteinte. Alors évidemment ici, ma question est au niveau du nuage qu'on a vu au bout du canon. Les résidus de tir, c'est aussi cela. Ce n'est pas seulement sur les vêtements d'une victime. Tout à fait. En fait, les résidus de tir que l'on voit, ce nuage que l'on voit de fumée, si une personne se trouvait à 10 mètres, on pourrait retrouver sur elle des résidus de tir. Même à des distances plus importantes, bien évidemment il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Le type de poudre utilisée, la forme des grains de poudre qui est utilisée. Lorsque les grains de poudre sont sphériques, ils vont avoir une capacité aérodynamique bien meilleure que des paillettes par exemple. Mais le résultat visuel est effectivement ce nuage de fumée qui est en l'occurrence visible sur cette vidéo. Très bien. Alors revenons à l'image que l'on voit à l'écran, donc la page 1046 de votre rapport. Quel est cet engin blindé que l'on retrouve également donc sur la vidéo? Il s'agit du même blindé, d'un angle différent. Et également, je vous amène à la page 1068 de votre rapport. Madame Le Greffier, si on pouvait garder les images, s'il vous plaît. Laissez tomber le rapport et garder l'image. Le rapport, on l'a tous. Mais je veux garder l'image du BTR 80. Donc en fait, ce que nous avons réalisé, c'est identifier toutes les séquences où ce type de véhicule était visible, procéder à une amélioration de l'image sans en modifier, sans créer de pixels, uniquement par l'application d'ajustement automatique des courbes. Et nous en sommes venus à la conclusion qu'il existait qu'il y avait sur la vidéo au moins un véhicule, mais un véhicule certainement le même, puisque le problème est que la vidéo n'est pas de manière continue en direction de la route où se déplace le convoi. au vu des caractéristiques physiques, visuelles de ce véhicule et d'autres informations, donc une fois de plus, comparaison, pièce de question avec pièce de comparaison, combinée au fait que entre 2002 et 2003, la Biélorussie a livré un ensemble de matériel au gouvernement de la Côte d'Ivoire, incluant 6 BTR 80. Nous en sommes venus à la conclusion que ce large véhicule gris, camouflé, qui est vu dans les séquences 3.35, 3.42, 4.01, 4.06 et 4.09, 4.13, est compatible avec un BTR 80 camouflage gris. Pour en arriver à cette conclusion, je ne suis bien évidemment pas expert en identification de véhicules militaires, blindés. J'ai subi une formation initiale à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr au niveau de l'armement, notamment de l'armement russe, et donc j'ai appris le BTR 80 à ce moment-là. Toujours est-il que ces comparaisons, une fois de plus, sont des comparaisons de bon sens. On ne trouve que des similitudes et pas de similitudes flagrantes, y compris aucune dissimilitude avec le fait que la Côte d'Ivoire ne pouvait pas détenir de BTR 80 puisqu'une publication indique que 6 ont été livrés entre 2002 et 2003. Quel est l'armement d'un BTR 80? Tel qu'on peut le voir, d'ailleurs, à l'image qui produit ces résidus de tir sur la vidéo. Donc, le BTR 80, d'après le site d'un des fabricants de BTR 80, est équipé d'une mitrailleuse de calibre 14,5 mm identifiée modèle KPVT et également d'une 7,62, d'une mitrailleuse en 7,62 par 54 qui est disposée qui est disposée en coaxial. En addition, ce véhicule étant un véhicule de transport de troupes, il y a différentes possibilités pour l'équipage à l'intérieur de tirer depuis l'intérieur en utilisant des petites trappes où ils peuvent disposer le canon de leur armement et faire feu comme ça dans toutes les directions de manière à protéger le véhicule blindé de l'ennemi qui tenterait d'approcher. M. McDonnell, avec votre permission, M. le Président, je recommanderais que nous arrêtions ici. Il me reste 10 minutes. Je voulais juste demander une ou deux précisions au sujet du véhicule à proprement parler et montrer à nouveau les différents sons et ensuite j'en aurai terminé. Donc cela ne devrait pas durer plus de 10 minutes. Le Président, mais nous pouvons continuer maintenant pendant 10 minutes. Le Président, nous allons poursuivre pendant 10 minutes et ensuite nous reprendrons à 15 heures. M. McDonnell, je vous remercie, M. le Président. Je voudrais que, M. le témoin, qu'on revoie la séquence est toujours au ralenti où on entend tous les sons qui s'apparentent à des sons d'armes à feu, s'il vous plaît. C'est-à-dire, excusez-moi, avant d'aller plus loin, on entend dans la première séquence ce que moi, j'appellerais une rafale. expliquez-nous une arme de type 14-5. Comment fonctionne cette arme? Est-ce qu'elle est capable de tirer des coups? Est-ce qu'elle tire des coups uniques ou est-ce qu'elle peut être aussi automatique? Si vous vous référez aux images présentes sur les pages CIV OTP 0089 1073 et la page suivante, vous avez une photo de la mitrailleuse de calibre 14-5 sur le premier IRN et sur le deuxième de la kalachnikov de calibre 7-62. Vous voyez un petit câble qui part sur le côté droit qui peut être connecté. C'est pour la mise de feu. Une arme de calibre 6-62 pour Fantassin n'aura pas une alimentation électrique. Là, c'est une alimentation électrique qui permet de tirer et après, ça dépend de la dextérité. Donc, on peut tirer au coup par coup en rafale. La seule limitation étant le nombre de munitions présentes dans la bande et tout autre problème pour en provenir de l'arme en question comme des défauts d'introduction ou des défauts de fonctionnement. Très bien. Alors, si on pouvait repasser à nouveau l'image et le spectre. de l'internet de l'internet de l'internet sur la bande je vais augmenter au niveau visuel zoomer sur le spectre 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 d'attribuer, comme nous l'avons indiqué dans notre rapport, les spectrogrammes et de dire qu'ils étaient compatibles avec l'utilisation d'une des armes qui équipe un BTR-80, à savoir une mitrailleuse 14-5 ou 7-62. Dernier élément, un scellé, le scellé CIV-OTP 0082-0061, qui a été retrouvé lors d'autopsie réalisée en Côte d'Ivoire, a été identifié par un expert comme un noyau d'une munition perforante incendiaire de calibre 14-5, calibre qui est donc noyau, qui est évidemment compatible avec une mitrailleuse 14-5 KPVT, qui est installée en tourelle d'un BTR-80. Très bien. Dernière question, juste avant de terminer. Vous avez participé à des entretiens avec des témoins. Alors, nous sommes toujours en audience publique, mais quel était l'objet pour vous d'être présent lors de ces entretiens avec ces témoins? Monsieur le Président, j'ai effectivement participé à trois entretiens avec trois témoins lors de ma présence à Abidjan au mois de mai 2015. L'objectif de ma présence au cours d'entretien était d'assister les enquêteurs sur une partie bien spécifique de l'entretien, qui était l'identification des victimes. En effet, une combinaison de disciplines peuvent servir à identifier une victime, l'ADN, l'odontologie, les empreintes digitales. Et bien évidemment, il y en a une qui est, lorsqu'aucun de ces éléments serait ou ne sera disponible plusieurs années après les faits, c'est d'utiliser les tenues vestimentaires, d'ailleurs tenues vestimentaires objets, d'ailleurs c'est en appliquant ces protocoles d'EVI, édités par Interpol, protocoles que nous avons appliqués à l'époque au tsunami en Thaïlande, puisqu'il y avait une unité particulière qui s'occupait des objets des victimes, de manière à ce que les familles puissent certes venir les récupérer, ce qui appartenait aux victimes, mais également identifier, confirmer l'identification d'une victime par rapport à ces tenues vestimentaires objets qu'elles portaient. Donc en l'occurrence, j'ai assisté les enquêteurs, de manière à, de la manière la plus objective possible, présenter la vidéo en question aux témoins, et sans aucune intervention, leur demander de m'arrêter lorsqu'ils avaient identifié un lieu ou un objet ou une personne qu'ils reconnaissaient, et ensuite de leur faire transcrire ces identifications de manière claire dans leur déclaration de témoins. Donc ma partie était uniquement une partie qui était scientifique pour assister l'enquêteur dans l'identification des victimes basée sur la vidéo en question. Très bien, une dernière question. Ça va peut-être vous sembler bizarre, mais avant de travailler à ces rapports d'expertise, étiez-vous déjà allé en Côte d'Ivoire avant cela? Je ne suis jamais allé en Côte d'Ivoire avant cela. J'ai simplement travaillé pour un cas pour le tribunal pénal aux armées à Paris. Il me semble, de mémoire, pour un incident au sein d'un régiment français ou un militaire français, lors d'un départ en service, avait fait une erreur avec son armement et avait malincontreusement tué son camarade. J'avais uniquement travaillé sur pièces pour ce dossier, de même que j'étais allé expertiser le type de véhicule blindé et d'armement en question. Et de mémoire, c'était une ERC 90 Saguet. Donc un militaire français qui avait tué un autre militaire français, c'est ça? Tout à fait, puisqu'on intervenait pour des affaires d'homicide, en expertise ou en contre-expertise, sur ordonnance de commission d'experts. Mais on intervenait également pour le tribunal aux armées et également pour l'inspection générale de la gendarmerie, lorsque, dans le cadre de son service, un gendarme aurait malencontreusement tué une personne. Donc on intervenait également dans ce cadre-là pour l'inspection générale. Merci beaucoup. C'est ma question, Your Honor. Thank you. Donc j'ai terminé mes questions, M. le Président. Le Président, merci. Merci, M. le témoin. M. McDonnell, je voudrais simplement verser le dernier rapport. Le Président, oui, tous les rapports sont versés au dossier. Merci beaucoup. Nous allons maintenant faire une pause déjeuner. Nous reviendrons à 15 heures. L'audience est suspendue. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada